Oui il le sera et Charles aussi ouais ouais non non il y a eu de non non il y a des petites douleurs après encore en entraînement aujourd'hui donc on va voir sur sur les deux qui sont en délicatesse Quel a été l'état d'esprit de ton groupe cette semaine ? Est-ce que tu as senti un groupe vexé revanchard ou un groupe qui est peut-être un peu tombé de haut et qui a pris un coup sur la tête ? Non mais à Guingang on a montré tout ce qu'il fallait pas faire c'est déjà une bonne chose ça veut dire qu'au moins tu as des repères sur ça voilà Sur le plan défensif au delà des buts parce que Guingang vient six fois dans notre surface il marque quatre buts mais t'es en manque d'agressivité t'es en manque de détermination t'es en manque de De cohésion et t'es en manque de solidarité donc ça c'est sur le point défensif Donc en football quand t'es à tu manques de ça dans un match déjà ça devient compliqué Après dans l'utilisation de ballon tu as le ballon qui te brûle les pieds tu fais pas les bons choix T'as pas de prise de risque dans tes prises de décision et t'as pas de profondeur donc ça devient encore plus compliqué Voilà donc je crois que en un match on a résumé ce qu'il fallait pas faire pour qu'on soit performant cette saison Maintenant on a rectifié ça on a bossé toute la semaine J'ai un peu plus de monde à disposition je vais avoir un peu plus de concurrence je vais avoir des choix à faire Voilà maintenant la réponse elle est à donner aux joueurs sur le terrain contre une très bonne équipe de Dijon qui a très bien débuté mais Mais aujourd'hui voilà il faut être calme, serein en sachant les manques qu'on a eu voilà tout simplement Charles est apte à jouer dès demain ? Charles est arrivé jeudi donc on voilà il va avoir deux entraînements avec nous en tout cas il sera dans le groupe Donc je pense qu'il peut nous apporter en cours de match C'était le profil que tu cherchais ? Oui c'est un des profils qu'on cherchait oui c'est un des profils qu'on cherchait avec de la percussion Capable de prendre le ballon, d'avoir de la vitesse un peu sur les côtés et puis est capable surtout de venir épauler le deuxième attaquant dans la zone de finition Je t'avais posé une question sur ce sujet la semaine dernière par rapport à la défense J'avais trouvé rassurant que cette défense elle ne change pas trop par rapport à la saison dernière Il n'y a qu'un élément qui avait changé Mais est-ce que cette performance elle rappelle qu'il n'y a pas quatre défenseurs dans une équipe ? Non, elle rappelle que le boulot il est de tout le monde mais globalement jusqu'à la vingtième minute même si on a été inefficace sur le plan offensif parce qu'on a très mal ressorti les ballons mais était pas en danger Il y a un manque de résilité sur le côté gauche sur le premier, il y a un manque de replacements sur le deuxième Tu sais que le football aujourd'hui notamment dans ce plan de Ligue 2 qui est très très compliqué et qui va être assez rude Tu n'as pas la possibilité d'enlever certains détails C'est des détails qui sont importants Le premier ballon il est au poteau de corner C'est impossible que ce joueur-là sorte du poteau de corner Après il s'en suit un placement Mais voilà il y a des détails qui sont On n'a pas été déstabilisé finalement dans notre groupe, dans notre bloc Mais on n'a pas été performant sur les détails où il fallait Il faut beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus d'agressivité je veux dire Notamment sur des duels individuels Voilà Quand tu nous avais présenté tes recrues En parlant d'Abzi, tu avais appuyé sur le fait qu'il fallait qu'il gagne en concentration défensive A priori on t'avait entendu du côté de Gengen parce que j'ai trouvé qu'il l'avait ciblé Il y a trois buts qui viennent de ce côté-là Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui oui mais encore une fois il y a... On oublie aussi que même si ce groupe-là a été... On a essayé de garder la majorité, il y a quand même pas mal de changements Donc pas mal de changements avec des joueurs qui arrivent avec qu'il faut mettre en place un projet de jeu Il faut... il y a l'adaptation Donc oui on sait que ça sera pas... On sait qu'on va avoir un mois de doute un peu difficile Parce qu'on va jouer à l'extérieur, parce qu'on reçoit des gros Parce qu'on a... Cinq semaines c'est très court en football Maintenant il faut qu'on apprenne vite Donc si on parle d'Abzi, très bon au Canada Peut-être un peu moins en difficulté au Canada sur le plan défensif Avec... c'était peut-être un peu facile pour lui Aujourd'hui ça devient moins Donc on a pointé du doigt, on a pointé les erreurs individuelles On a pointé les erreurs collectives J'ose espérer que ça nous permette d'avancer En tout cas le groupe a été très récessible cette semaine A être très... à bosser Voilà, on s'est préparé du mieux possible Est-ce que ce match de samedi va pas te servir à avoir le caractère de ce groupe ? Pour justement... Un peu tôt... Non mais c'est un peu tôt... Non mais c'est un peu tôt de voir le... Voilà, moi ce que j'attends c'est... C'est une réponse collective Voilà, une réponse collective Il y a le plan défensif qui est là Mais j'ai eu... voilà, j'ai eu aussi l'impression que... Moi j'ai envie d'avoir des joueurs qui osent Voilà, j'ai eu l'impression qu'on se cachait quand même Qu'on s'est pas mal caché sur le terrain Pour finalement... Et... Éviter les erreurs Mais on en fait tous des erreurs On en fait tous... Moi j'en ai certainement fait sur la composition d'équipe Voilà, ben... T'apprends tes erreurs Et puis t'essaies de pas les refaire C'est peut-être parce qu'il y a eu une défaite 4-0 Mais je trouve qu'on parle beaucoup de la défense Mais... Comme tu l'as dit, c'est collectif Et je trouve que... Offensivement... Ils ont pas été plus au niveau que... Non, non, non... Mais on parle... On parle de la défense parce que t'as... Parce que t'as l'Afrique 4 Mais si... Mais si t'es capable de tenir beaucoup plus au valent Si t'es capable de mettre en danger cette équipe de Guingamp Ben forcément tu subis un peu moins Et... Et... Et on parlerait peut-être pas de... De... Que de la défense aujourd'hui Donc... Pour moi c'est un groupe Euh... C'est... Les 11 qui ont débuté C'est ceux qui sont rentrés C'est... C'est... Voilà... Je pense que... Quand tu perds c'est tout le monde Et quand tu gagnes Ben ça sera... On a tendance à dire que quand tu perds Ben c'est un peu plus le... Le staff Quand tu gagnes c'est un peu plus les joueurs Donc... J'aimerais bien que ça soit un peu plus... Demain Quelle est la méthode... Quelle est ta méthode Après une défaite comme ça ? La semaine d'après à l'entraînement C'est quoi ? C'est... Tu tiens un discours un peu plus... Bah... Et... C'est montrer que t'es pas content Je suis pas... Je veux dire je peux pas être satisfait De ce qu'on a fait là Maintenant... Tu... 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 Tu ne dois pas brûler tout ce que t'as fait Voilà... C'est... C'est avoir un tempo en disant voilà On est capable de faire plus Ça j'en suis sûr On est capable d'être largement au-dessus De ce qu'on a été à Guingamp Euh... Maintenant... Euh... On a pas été les seuls à faire un non-match Je prends Saint-Etienne a pour moi Fait un non-match à Dijon Euh... Le tout est de pas le répéter Voilà... C'est de faire prendre conscience qu'on est... Qu'on est capable de beaucoup plus Mais que pour faire beaucoup plus Et bien tu dois mener individuellement plus Je trouve la prestation de Saint-Etienne contre Dijon C'est aussi ce qu'il ne faut pas faire contre cette équipe de Dijon Je vais pas trop regarder les autres Voilà... Moi je me suis occupé de mon équipe Parce que... Voilà... Ce que font les autres La système dont ils jouent Peu importe... Je sais que... Je sais qu'on va rencontrer une équipe Et bien qui a bien débuté Qui a fait... Qui a battu Saint-Etienne la première journée Qui a un potentiel offensif Où ça va très vite Euh... Maintenant... Voilà... Je pense que... Je pense qu'ils ont aussi des lacunes Donc... A nous d'appuyer sur ça Tu me disais il y a pas longtemps Que tu avais un groupe cette année Qui te paraissait... Alors... Plus fort... Mais surtout Qui t'offrait plus de... Plus de solutions Est-ce que... Quand on est à la place de l'entraîneur Est-ce qu'on est tout de suite tenté de... De changer... Plein de choses... Euh... Je vais pas te dire que... J'imagine que tu as peut-être pas envie D'en changer d'issurance Mais... Est-ce que tu as tout de suite tenté De changer quelque chose Ou... Ou... De maintenir ta confiance C'est vraiment un équilibre Qui est pas évident à trouver J'imagine ? Euh... Je vais faire comment je le sens surtout Voilà... C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vu dans la semaine Par rapport à... A certains manques qu'on avait sur les côtés Parce que... Parce que... Parce que finalement on n'a pas joué avec... Finalement avec... Avec des joueurs qui avaient de la vitesse Euh... Donc je vais en tenir compte Euh... Je vais prendre match par match Voilà... Je... Je ferai l'équipe qui me paraît la... La mieux Pour mettre en danger cette équipe de Dijon Sans forcément tenir compte de la prestation individuelle de... De... Et j'ai une petite question C'est que... Là... Bah... On savait que vous avez... Enfin... Beaucoup plus... Enfin... De 10... De nouvelles recrues pour cette saison Ils ont peut-être... On dirait... Que de temps pour s'entraîner ensemble Est-ce que vous avez... Ou... Quelle est votre stratégie pour tenir la communication entre les membres dans l'équipe ? Bah... La... La... La communication c'est... C'est de... C'est de... De faire que tout le monde soit... Déjà dans... Au niveau... Au niveau tactique c'est que... Essayer de faire jouer le... Le... Le joueur dans... Dans son vrai rôle C'est-à-dire dans sa position favorite pour le mettre dans les meilleures conditions Euh... Après euh... Voilà... C'est... C'est de... C'est l'unité d'un groupe Voilà... C'est le groupe qui est en train de se former Donc c'est le groupe qui... Qui est en train de se connaître Euh... On se connaît depuis 5 semaines Mais on se connaît dans le vestiaire Et c'est d'apprendre encore plus Par des jeux Par... Par du travail et d'entraînement Pour que ces joueurs-là Apprennent à jouer ensemble Euh... Voilà... Il y a des problèmes de communication On... On essaye de les régler On a... Pour Aïe on a un traducteur Qui était là Qui est un peu moins là Euh... Mais je pense que le football ça joue sur le terrain Donc euh... D'aller après un match D'en prendre 4 Euh... Euh... Mais si on est solidaire Et si on est vraiment responsable Ça va nous permettre d'avancer D'avancer peut-être plus vite Justement vous avez dit Justement vous avez dit que la communication Ça se joue sur le terrain Et donc comme vous avez dit Avec Aïe en traducteur Mais il n'est pas... La traducteur n'est pas avec lui Donc comment est-ce que vous avez des techniques pour... Bah oui parce que... Non non mais avec Aïe On répète... On répète sans arrêt Les actions de jeu Et les schémas qu'on veut mettre en place Sur le terrain Donc je veux dire À force de la répéter Même si elle n'a pas la communication Euh... Il sait ce qu'il doit faire Il sait où il doit se déplacer Parce que... Parce qu'on fait... Ça... On arrive pas le samedi en disant On faut jouer comme ça On travaille toute la semaine pour ça Donc... Donc ça sur le terrain Ça prend un peu plus de temps Mais sur le terrain Il n'y aura pas de soucis par rapport à ça Peut-être une question sur... Le fait que ce soit le premier match à domicile Alors ça sert pour un mot Mais euh... Est-ce que ça galvanise ? Est-ce que ça met une pression supplémentaire ? Non mais il n'y a pas de pression Si on a une pression au bout de match Je veux dire C'est un peu compliqué Après le... Oui le... Moi le regret que j'ai C'est de pas débuter... De... De pas débuter ici Voilà... Parce que... Parce que pour moi ça reste un match C'est pas... C'est pas l'extérieur Mais c'est pas chez nous Chez nous Ou quand même On a... On a été difficile à bouger Depuis... Depuis qu'on est dans ce stade là Donc forcément Il y aura un manque par rapport à ça Mais bon... On le savait Et... Et c'est pour ça que je lui ai dit Que le mois de d'août Est un... Est un... Un... Un mois qui peut être Entre guillemets compliqué Mais... Si je prends... Si je prends... La saison dernière On a dit qu'on avait fait Un très bon début de championnat Au bout de 4 journées On a 4 points Aujourd'hui... Il nous reste 3 matchs Pour en prendre 4 Donc bon... On peut être aussi dans cet objectif là Pour un joueur Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça change De jouer dans un stade... Grand... Mais... Peu de monde Comparer à un petit stade Avec... Bien... Ça change forcément Avec le vécu qu'on a dans ce stade là Je veux dire Dans ce stade ici Au Newstay Camp On est... On est quand même... On a été longtemps Dans les 2 ou 3 équipes Qui ont été... En faisant le plus de résultats A domicile Donc... Forcément Il y a publiqué plus près Voilà... C'est quand vous êtes... Je vais dire une connerie mais... C'est comme quand vous êtes chez vous Vous avez un petit cocon Qui est douillet Et puis... Du jour au lendemain Vous passez dans un 800m2 Vous perdez un peu dedans Donc moi j'espère qu'on va pas se perdre De samedi quand même Alors par rapport au... Aux changements que tu pourrais effectuer Dans l'ordre Je... Je compte pas Que tu me donnes le lendemain Je ne sais pas Mais... Tu... Tu... Tu auras... Tu as 2 joueurs Qui n'ont pas débuté le match Et qui sont vraiment Probablement des créateurs offensifs Avec Henri et... Et qu'on a eu Euh... Est-ce que ça peut aider Dans ce qu'il a manqué à Guingamp ? Donc en clair Tu me demandes S'il y en a un des 2 Ou des 2 qui vont commencer Je vais donner 2 solutions là Euh... 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 Henri il apporte l'expérience Euh... Il va parler Donc déjà qu'ils sont dans le groupe C'est... C'est... C'est bien Euh... Euh... Il est en train d'évoluer Il est en train de... De... De prendre un peu de volume Donc euh... Euh... Sur un côté euh... À l'entraînement euh... Euh... Quelquefois dans l'axe C'est quoi selon toi euh... Euh... Là où il peut t'apporter le plus en ce moment Et... Et... Et selon lui Puisque tu disais que tu voulais faire Aïe 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 je l'ai mis Je l'ai mis sur le côté Parce que parce qu'aujourd'hui euh... 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 On a été pauvre sur le côté Ouais On a été pauvre C'est ce qu'on est en train de rechercher Donc euh... 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 Charles n'était pas arrivé On en cherche peut-être un autre Euh... Euh... Donc tu essaies de t'adapter Par rapport à... Par rapport à ce que t'as euh... Euh... Donc moi pour moi la meilleure position Là c'est... 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 C'est une position d'Electron libre Derrière forcément l'attaquant Ok La défense à trois à Sandro Est-ce que c'est pas la solution Pour euh... Pour euh... Pour régler ces petits soucis défensifs ? Est-ce que ça amène un peu plus d'assurance Dans une équipe ? Pfff... Bon la preuve c'est qu'on est passé à trois Euh... On a... On a joué combien... On a joué combien de temps en gagnant à trois ? Et demi-temps ? Même pas ? Non Non... Et encore Ouais Je pense qu'on a dû jouer dix minutes Dix minutes un but c'est pas un ratio très important Une dernière Une dernière question sur... Dernière Et euh... Est-ce que là une dernière fois Ca fait un mois qu'il est arrivé Il s'est entraîné avec vous Et est-ce que... Bah du coup le premier match Il était pas titulaire Et il est arrivé à 60 minutes du match Est-ce que après un mois que vous le voyez Est-ce que vous êtes plutôt prudent Qu'est-ce que... Ne pas le laisser en traitement dans le terrain ? Non... Avec Caï... Avec Caï... On va être... Voilà... On est conscients de ses qualités On est conscients de... Du talent qu'il a Euh... C'est pas de... C'est pas de... C'est pas de jeter en pâture Euh... C'est de... 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 Que tout le monde voit Que finalement... Voilà... Aujourd'hui nous on a pas fait un coup marketing Qu'on a pris un bon joueur Donc c'est de le lancer euh... Euh... Quand on jugera Peut-être que ça sera là Peut-être que ça sera pas là Mais euh... Qu'on est... Qu'il nous amène un plus Et que lui se sente vraiment très bien dans sa peau Et soit vraiment intégré par rapport à l'équipe Et sur sa première demi-heure par rapport justement Au défi physique de Ligue 2 Qui est différent de ce qu'il a connu j'imagine Comment tu... Comment tu l'as trouvé ? J'ai trouvé... J'ai trouvé... Après t'as deux solutions par rapport au défi civique C'est... C'est par rapport à l'intelligence de deux Soit tu l'évites et... Et par ta vivacité tu... Tu... Tu peux créer des problèmes Soit tu... Tu... Tu es encore pas assez en mouvement Et que tu... Et que tu subis Je trouve que pour... 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 Pour ce qu'il a fait c'était une rentrée Il est capable de faire une différence Mais encore globalement on parle... On parle de lui mais... Euh... Lui sera performant si les autres sont performants autour Et... Et les autres seront performants si lui est performant Et voilà c'est pas... C'est pas... Aujourd'hui... Euh... Une équipe, un groupe, un collectif C'est pas une somme d'individualité C'est... C'est la relation que tu peux mettre entre... Entre... Entre tes joueurs Et c'est ça qui est le plus important Que ça soit... Euh... Que ça soit... Euh... Je veux dire... Un leader technique, un leader physique Il faut que... Il faut que... Il faut que... Que cette alchimie... Euh... Qu'on... Qu'on arrive à la créer Et que... Et qu'on sente un groupe sur le terrain Voilà... Moi je... Sincèrement je... Je l'ai pas... J'ai senti un groupe timoré à... Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver Merci beaucoup Ouais on a le timing Merci Merci... Merci...